Dans les années 60, je vivais à Budapest et j'étais inscrite au lycée des Beaux-Arts. À la fin de l'année, on m'a renvoyé. Très vite, un ami de notre famille, une femme qui faisait de la gravure, m'a proposé de m'enseigner à graver. Je suis allée chez elle et elle faisait également, elle faisait faire tisser des tapisseries chez une lissière à Budapest et elle m'y a emmené. La première fois que j'ai vu chez cette lissière un métier à tisser, j'ai trouvé ça une sculpture très parlante. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à tisser. J'avais 16 ans, 15, 16 ans et j'ai vu un petit peu quel était le mécanisme du tissage. Par la suite, je suis allée avec ma famille en Amérique du Sud où j'ai pu étudier aux arts appliqués, où j'ai pu apprendre toutes sortes de techniques de tissage. Ce qui m'intéressait beaucoup, ce n'était pas de rester que dans la tapisserie, mais de voir tout ce qui était possible à faire dans le tissage. L'école m'a envoyé au musée pour pouvoir étudier, faire des études sur les tissus indiens d'Amérique du Sud. Ça, c'était aussi quelque chose d'extrêmement intéressant. Et puis, j'ai eu un très bon diplôme avec la recommandation du recteur des universités du Chili, me recommandant à tous les musées d'Europe pour avoir de la facilité pour continuer mon travail. Lorsque je suis allée en Hongrie, on a refusé mon diplôme. La laine n'était pas en vente libre. Je n'ai pas pu travailler du tout, donc j'ai décidé de venir en France. Et puis, quand je suis arrivée en France, j'ai trouvé un atelier, d'abord l'atelier du Marais et ensuite chez Pierre Daquin, l'atelier de Saint-Cyr, pour qui j'ai travaillé dur en trois ans. C'était un lycée qui sortait des gobelins, qui avait une technique formidable et qui était particulièrement intéressé par les techniques. Il était très inventif. J'ai un petit peu son idée, pour pouvoir vivre de ce métier, il faut être beaucoup plus rapide, pas comme les gens des gobelins qui tissent un mètre carré par an par rapport à nous, qui étaient sur trois métier par mois. Il y a 45 ans, nous avons fondé à Trois notre atelier, que nous avons nommé l'Atelier Trois, puisqu'on ne voulait pas mettre aucun de nos noms en avance. Et puis, nous avons tissé avec des peintes extrêmement différentes. Ce que je trouvais intéressant, c'est de montrer que la tapisserie n'est pas répétitive, n'est pas morte, ce ne sont pas des scènes de chasse, ou des tapisseries uniquement abstraites avec des fils qui pendent un peu de partout, ou des tissus, de beaux tissus. Mais il y a énormément de chemin à parcourir et c'est ce que j'ai essayé de faire en 45 ans avec différents peintres. Des peintres abstraits, des peintres figuratifs, nous travaillons d'après des bandes dessinées, d'après des photos, d'après des photos de sculpture aussi. On s'est rendu compte assez rapidement que les ateliers existants à l'époque, en 1972, imposaient une technique aux peintres. Ce qui faisait que dans cet atelier, les peintres, pour moi, sont annulés en quelque sorte, parce que pour chaque peintre, on faisait la même technique. Et nous, on voulait prendre à contre-pied cette façon de faire et travailler, approfondir une technique pour chaque artiste. Et selon moi, c'est ce qui fait qu'encore aujourd'hui, on a du travail, parce que les artistes sont intéressés par le fait qu'on analyse leurs œuvres et on trouve un moyen textile d'exprimer leur façon de voir le monde et la peinture. Pour interpréter, il faut s'intéresser à l'art, à la peinture. Il faut voir beaucoup de peinture, il faut avoir son goût, il faut pouvoir rencontrer des peintres, discuter avec eux. Voilà le secret de l'existence de notre atelier. On nous demande assez régulièrement, mais comment avez-vous fait pour survivre, il y a tant d'ateliers enfermés ? Tout simplement, nous aimons la peinture. Nous aimons la musique, on cherche les rapports entre musique et peinture, littérature et tapisserie, enfin on peut tout, mais on peut sans arrêt réfléchir aux allées et viennes. Nous sommes dans cet atelier depuis cinq ans à peu près. Lorsque nous avons commencé en 1972, à Paris, c'était dans un tout petit studio. Nous devions dormir sous le métier pour laisser toute la place à ce métier de trois mètres. Nous n'avions pratiquement rien que de la laine et le métier. Petit à petit, nous avons pu déménager et avoir un atelier plus grand comme celui-ci par exemple, qui est à d'un certain, qui était un ancien immeuble qui appartenait au grand magasin du Louvre. C'était un magasin ici où le propriétaire entreposait des marchandises qu'il pouvait envoyer en province. C'est un endroit très agréable parce que nous avons un plafond très élevé. Pour faire les cartons que je fais sur le mur du fond, j'ai un très grand mur, j'ai de l'espace. Lorsque je fais des cartons, je projette des diapositives la nuit sur un grand papier qui me servira de carton que je mettrai sous les fils de chaîne. Donc je dessine tous les cartons pour tous les peintres de l'atelier depuis 45 ans, ce qui est très intéressant parce que je peux entrer de cette manière-là dans leur monde. Habituellement, dans les ateliers, il y a un cartonnier qui fait les cartons et le lycée qui tisse les tapisseries. Ce qui m'intéressait, c'est d'apprendre tous les métiers possibles qui sont en relation avec la tapisserie, avec le tissage. Et c'est ce qui me donne maintenant beaucoup de liberté. Voici une commande que l'on m'a faite il y a 4-5 ans. C'est une tapisserie qui s'est intitulée « L'arbre de vie ». Et comme elle a été commandée et que je ne l'ai plus et que je l'aime beaucoup, je la retisse en ce moment. Donc il est possible de retisser une tapisserie plusieurs fois en indiquant les exemplaires dans le tissage même de la tapisserie. C'est une tapisserie que je fais d'après une mosaïque du IVe siècle. J'ai fait le grand carton que vous verrez plus tard, qui est sous ma chaîne. Et je rehausse les couleurs puisque c'est agrandi. J'ai toujours envie de rehausser les couleurs. J'ai choisi surtout beaucoup de coton et de laine. Il y a très peu de matière brillante, ou pas du tout même. Je trouvais qu'il ne fallait pas trop compliquer les matériaux dans cette tapisserie. Je suis en train de tisser les premières fleurs, fleurs ou baires, on ne sait pas trop ce que c'est. Ce sont des éléments qui vont ressortir de la tapisserie. Je fais quelques points doubles ou triples, c'est-à-dire que je prends trois fils de chêne à la fois, je tourne autour plusieurs fois pour avoir une épaisseur, pour que ma fleur se dégage du fond, qui sont des feuilles. C'est un choix que l'on peut faire. Je tisse à l'endroit. Au début, nous tissions dans tout l'atelier tisser à l'envers, comme ça se fait en général. Et puis, un jour, je me suis rendu compte que c'était complètement ridicule de tisser à l'envers, parce que l'on ne voit pas ce que l'on fait. Or, il est très important, quand on veut interpréter, de savoir où l'on en est et voir le résultat immédiatement. Donc, maintenant, dans l'atelier, tout le monde le tisse à l'endroit. C'est du velours, donc il sera très mis en avant. Là, je fais juste un petit essai. Voilà. Donc, j'ai différents blancs. J'ai des blancs plus ou moins mates. Ça, c'est le blanc que j'utilise dans le fond. Je vais voir, près de mon métier, quel mélange je vais choisir. Voilà, j'ai déjà fait un essai. J'ai choisi ce blanc-là pour cette fleur. Alors, ici, j'avais un rose, un orangé, dans lequel j'ai mis un brun de ce blanc pour faire un léger chiné, pour que le rapport ne soit pas trop dur. Mais arrivé à cette hauteur, j'ai envie de me débarrasser de ce blanc, donc je le laisse tomber. Et je vais tisser du rose pur. Ça va me faire une variante. Je trouve que c'est très important d'avoir des variantes pour que la tapisserie ne soit pas monotone, très mécanique. Puisque nous avons la possibilité de mettre un fil en plus, d'enlever un fil, il faut en profiter. Et ça, on ne peut pas le calculer à l'avance. C'est au fur et à mesure que l'on tisse que les idées viennent. Voilà. Donc, j'ai le carton qui se place sous les fils de chaîne, tendu entre les deux ensouples du métier. Lorsque je tisse, je suis assise juste au-dessus du carton. Je vois très bien le dessin se détacher sous mes fils de chaîne. Donc, c'est en regardant toujours le carton que je tisse. Lorsque j'ai tissé quelques centimètres, je prends le peigne pour serrer le tissage. C'est ce qui fait que la tapisserie est un tissage extrêmement solide. C'est grâce aux pédales que je peux ouvrir la chaîne. Deux nappes se soulèvent. Une nappe pair et une nappe impair. Et c'est entre ces deux nappes que je passe toujours mon fil de trame, qui est placé sur une petite flûte. J'ai pris une photo sous un arbre un jour, et ce qui m'intéressait, c'était de voir que les feuilles, les feuilles légères vibraient dans le ciel. Donc, j'ai pris une photo, et en allant dans mon atelier, j'ai fait un dessin sur un carton, sur un papier, de la même dimension que la future tapisserie. Et j'ai dessiné toutes ces petites feuilles. Et ce qui m'intéressait, c'est de montrer cette vibration que j'avais découverte dans la nature. Comment ai-je pu le faire en tapisserie ? Dans notre métier, il y a deux matériaux qui luttent l'un contre l'autre. L'un est la soie, ou le coton brillant, l'autre est la laine. La laine absorbe la lumière, donc elle reste toujours mate, tandis que toutes les matières brillantes, évidemment, reflètent la lumière. Si nous mettons en contraste ces deux matériaux, nous pouvons obtenir des effets relativement forts. Comme dans cette petite tapisserie, vous voyez qu'il y a une vibration. Tout ce qui est clair, tous les verts clairs, pour tous les verts clairs, j'ai utilisé de la soie. Dans cette tapisserie, particulièrement, beaucoup de soie. Et tous les foncés sont en laine. C'est une première tapisserie que j'ai tissée avec ce sujet. C'est une tapisserie assez grande, de 3 mètres carrés. C'était ma première tapisserie qu'un marchand de soie de Paris a acheté. J'aimerais vous montrer le dos de la tapisserie. Vous voyez ici, ce sont des soies. Tout ça, ce sont des soies en contraste avec la laine. Si on ne prend qu'une seule feuille, ici, on voit très bien qu'il y a une matière très brillante, qui, tout doucement, va vers une matière mate. Donc, tout le brillant va se détacher très très fortement. Il y a deux jours, dans cette exposition, j'ai rencontré une dame qui m'a dit, par rapport à Piracanta, que c'est un choc. Et j'ai trouvé qu'elle avait raison, parce que c'est le choc que moi-même j'ai reçu, lorsque j'ai vu dans la nature un très grand buisson de Piracanta dans la Drôme, en France. Et j'ai sorti mon appareil et j'ai pris une photo. Par la suite, j'ai dessiné le carton que vous voyez là. C'est un très très long travail, un travail très minutieux. Mais c'est très intéressant, parce que je peux entrer en dessinant dans le sujet. Je peux déterminer les formes que je verrais sous la chaîne, sous le métier, enfin sur mon métier, sous la chaîne, lorsque je tisse. Cette tapisserie porte toujours le même problème qui me préoccupait, c'est-à-dire faire ressortir les formes très très fortement, tout en tissant plat. Dans notre métier, nous pouvons utiliser des matériaux très très différents. Et je me suis amusée à utiliser les sacs en plastique, qui ont des couleurs très déterminées, très limitées, pour que vous voyiez que c'est vraiment des sacs en plastique. Je vous montre le dos de la tapisserie. Ce sont des bandes que je découpe. C'est la simplicité de ce matériau qui m'a intéressée. C'est un bois flotté que j'ai trouvé sur la plage à Saint-Tropez, et j'ai trouvé qu'il était très intéressant. Les deux faces ont été peintes avec les mêmes couleurs, avec quatre couleurs, et ces deux faces donnent tout à fait autre chose. Ici, ce serait un art abstrait, et de l'autre côté, on pourrait dire que c'est figuratif. Quelques années, je l'ai gardée dans mon atelier, et puis un jour, on nous a proposé une exposition importante à Angers, au musée de la tapisserie, Jean Lursa et de la tapisserie contemporaine. Et à ce moment-là, je me suis dit que je vais tisser les deux faces en tant que diptyque, et ce sera la tapisserie inspirée du peintre inconnu. Et donc, j'ai commencé par celle-ci, et ensuite j'ai tissé l'autre, ça m'a pris à peu près deux ans, et une amie est venue dans mon atelier, a vu les deux tapisseries terminées. C'était une amie qui était professeure de géographie. Et elle m'a dit, mais c'est Tétis et Gondvana. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que ça signifie Tétis et Gondvana ? Je n'avais aucune idée. Elle m'a dit, l'Europe, avant d'avoir la forme qu'elle a aujourd'hui, était constituée d'une multitude de petites îles, et ça avait à peu près cet aspect. Quant à Gondvana, c'est l'Afrique. L'ancien nom de l'Afrique est Gondvana. Ça m'a plu beaucoup. Gondvana a une sonorité assez rythmée, assez brune. J'ai trouvé que c'était formidable comme titre. D'autant plus que deux semaines après, un autre ami est venu, qui était vétérinaire, et il m'a dit, mais c'était Tétis et Gondvana. Je lui ai dit, je ne peux pas changer de nom. C'est vraiment très, très bien trouvé. Dans le travail de la tapisserie, il y a un gros désavantage. C'est que c'est extrêmement lent, donc on ne peut pas faire beaucoup d'expériences. Pour moi, la gravure, c'est tout le contraire. C'est très, très intéressant parce que je peux faire des essais très, très, très différents. Ce qui est très intéressant pour moi dans la gravure, c'est que le dessin est extrêmement visible. On voit comment la gouge s'enfonce dans cette matière plus ou moins dure. On voit le tracé de la main de la personne qui fait son dessin et cela devient très, très vivant. J'ai utilisé pour plusieurs de ces gravures, que vous voyez ici, faites dans un cercle, des boîtes à fromage Mondor qui sortent en septembre, en octobre. Le couvercle des fromages est exactement de cette dimension. C'est un bois assez mou, donc très, très confortable et je l'utilise volontiers. Ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir comment les blancs du papier ressortent d'une manière très vivante, comme si c'était une autre couleur que le papier blanc. Il y a encore un autre intérêt pour moi dans la gravure sur bois, c'est de faire sortir le caractère même du bois. Lorsque vous vous approchez des gravures, vous verrez toutes les petites fissures originales du bois que je garde la plupart du temps. Ce sont des motifs qui sont en relation avec le feuille de l'Hongrois. J'ai vécu pas mal d'années en Hongrie, j'étais à l'école en Hongrie, j'ai appris à parler de le Hongrois à travers les chansons folkloriques que j'aimais beaucoup et que j'aime toujours. Et je n'étais pas aveugle devant ce folklore richissime. Je suis venue assez souvent parler avec des gens et je lis bien sûr ce que les visiteurs écrivent dans le livre d'or. Et j'ai découvert ainsi une poésie superbe que je vais vous lire. C'est une poésie qui est de Guillaume Baumgartner. L'hissière des sous-bois, coloration d'un jour, se frayer un chemin par cheminée dans ce retour. Velours charmant de l'automne, oh ces traces colorées sur le métier, rêver. Merci. 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 Merci.